Musique Depuis qu'il a l'âge de 22 ans, il a sorti son premier album, I Love Paris. Il a composé plus de 200 musiques de films, une centaine d'albums de chansons et presque autant de chefs-d'oeuvre gravés dans nos mémoires. Il a remporté 3 Oscars sur 15 nominations, 5 Grammy Awards, s'est forgé un nom en France comme à Hollywood. Comme le dit Nathalie Dessay, il est en quelque sorte le Mozart du XXe siècle. On lui doit les demoiselles de Rochefort. Il s'effondre là, accarté par le poids des hommages. On lui doit les demoiselles de Rochefort, les parapluies de Cherbourg ou les moulins de mon cœur, sans oublier le célèbre « Quand on s'aime » avec Nana Mouskoui. Ah oui, ça se plaît. Et ça, rien que pour ça, il aura ma reconnaissance éternelle. Éternelle, éternelle. Avec l'orchestre... Je crois qu'il est allergique à Stéphane Berg. Non, il s'en enrume. Avec l'orchestre amoureux qu'il a accompagné en janvier dernier quand il a célébré ses 80 printemps. Il rend hommage au cinéma, aux acteurs et aux réalisateurs avec lesquels il a collaboré. Et il sera le chef d'orchestre d'une grande soirée musicale et festive au Palais des Congrès le 4 décembre prochain. Dépêchez-vous, c'est dans un mois. Avec nous ce matin, Michel Legrand. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Vous aimez célébrer les anniversaires. Vous avez fêté vos 50 ans de carrière en 2010. Ah ben ça va, parce que si c'est tous les 30 ans, ça va. Ça va, oui. Je n'encombre pas trop. Non, pas trop. Les 80 ans en janvier dernier, à l'occasion des... Les 110 ans. Dans peu de temps. Vous avez rencontré les concerts l'amoureux, enfin l'orchestre l'amoureux. Et avec eux, avec cette orchestre, vous allez rendre hommage au cinéma, au cinéma français et américain d'ailleurs, aux acteurs et à réalisateurs. C'est important pour vous de rendre hommage au cinéma ? C'est comment est naît votre amour du cinéma ? Écoutez, moi j'ai beaucoup de passion pour tous les gens qui font des choses épatantes. Donc les réalisateurs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je vais le 4 décembre au Palais des Congrès, jouer des partitions, j'ai réorchestré des partitions, parce que souvent, au cinéma, les numéros musicaux sont courts. Parce que là, au concert, je les réorchestre de façon plus classique. – Ah, ça demande du boulot en plus ! C'est pas seulement diriger vos propres musiques, non ? – Non, bien sûr, non, c'est les réécrire, oui. – Ah oui. Quelles sont les musiques qui, pour vous, les musiques cinématographiques, qui sont incontournables de votre répertoire ? – Je veux dire, celles que vous allez… – Je sais pas, vous savez, c'est pas moi qui décide, et ça c'est le public. Moi j'aime bien tous mes enfants, c'est-à-dire que, c'est vrai, j'ai… – Vous en avez beaucoup, hein ? – Oui, j'en ai beaucoup. – Oui, j'ai une grande famille, mais c'est bien, et puis comme ça. – Voilà, mais ce qu'il y a de formidable, c'est la façon dont je traite mes enfants, c'est que je ne les vois, je ne les écoute jamais. – Ah, vous ne les réécoutez jamais ? – Jamais, je n'ai chez moi aucun disque que j'ai fait, aucun film que j'ai musiqué. – Il faudrait un très grand appartement. – Je ne veux pas, je ne veux pas avoir un passé, je veux être un homme sans passé. C'est-à-dire que, comme je n'ai pas un œil dans le dos, il m'est difficile d'écouter ou de revoir des choses anciennes. Pour deux raisons. La première, c'est que si, par exemple, j'écoute quelque chose que j'écris il y a longtemps et que c'est vachement bien fait, je dis, oh là là, mais quel bon truc ! Je vais m'en resservir. Ou alors, si jamais c'est quelque chose qui me déplaît, plutôt de dire, comment j'ai laissé passer ça ? – Vous avez peur d'être influencé dans ce que vous faites au présent ? – Oui, c'est ça. Alors, comme je veux ne pas être influençable, eh bien, je... – On partait à zéro, quoi. – J'efface. – Alors, il y avait une question, dans le choix des musiques, j'ai vu qu'il y avait un hommage à Catherine Deneuve, un hommage à Claude Lelouch, à Jean-Paul Rapneau, Jacques Demi, L'été 42, il y aura Miles Davis, Barbara Streisand, Steve McQueen, bref, tous ces hommages. Et puis, on est en plein dans la folie James Bond, ça a encore fait des records, Skyfall. Vous, vous avez fait, célébré, j'allais dire, le retour de Sean Connery dans Never Say Never. – Dans son dernier James Bond, oui. – Dans son dernier James Bond, oui, Never Say Never. – Again. – Again, oui. Enfin, je n'ai plus commencé. – Jamais plus jamais. – Jamais plus jamais, oui. – Jamais plus jamais, oui. – En français, c'est plus simple. Est-ce qu'il y a... Les musiques qui vous plaisent sont attachées à des bons souvenirs avec des réalisateurs ? Par exemple, je sais que vous n'êtes pas très bien entendu avec certains réalisateurs, dans ce cas-là, vous n'avez plus envie de jouer leur musique. – Non, ce n'est pas ça. Vous savez, les êtres humains, surtout les créateurs, ce sont des gens plutôt difficiles, plutôt plein d'idées, plutôt plein d'exigences, plus ou moins, je veux dire, naturelles, normales, au moment où on a besoin d'eux. C'est que beaucoup de metteurs en scène se prennent pour des compositeurs. C'est-à-dire que d'être metteur en scène, c'est être technicien, écrivain, comédien, je veux dire avoir le sens de l'image, mais la musique, ils ne sont pas musiciens de culture. – Vous voulez dire qu'ils ont voulu vous contrôler ? Certains ont voulu vous contrôler. – Oui, certains disent, par exemple, voilà, quand je vois leur film, ils disent « voilà la musique que j'aimerais ». Alors, ils me passent un disque. Voilà la musique que j'aimerais dans mon film. Alors, je dis « écoutez, je vous dis au revoir ». Bon, pourquoi ? Parce que je ne reste pas. Pourquoi ? Parce que si vous voulez ça, vous n'aurez pas ça de moi. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je ne vais pas faire. – Vous ne voulez pas de produits de commande, en fait ? – Non, et ça, je ne veux pas. Il me semble que ça ne marche pas du tout sur votre film. Mais c'est ça que je veux. Alors, je dis au revoir. – Michel Legrand est notre invité dans La Bonheur sur RTL. Pour cette soirée, hommage au cinéma, le 4 décembre au Palais des Congrès, avec énormément de musique. Je ne sais pas ce que vous aimez les uns les autres, mais c'est vrai que Jacques Demi et Catherine Deneuve, ça nous enchante chaque fois, ces musiques-là. L'été 42 aussi, ou Yentl, avec Barbara Saison. – Ou les moulins de mon cœur. – Ah, ou les moulins de mon cœur. D'ailleurs, ça s'appelait « The Windmill of my mind ». – « Of your mind ». – « Of your mind », à l'origine. Parce que ça a été pour l'affaire Thomas Crown. – C'est ça. – Est-ce que c'est les musiques, au fond, les plus connues et les plus célèbres que vous préférez, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans votre corps ? – Non, il y en a plein qui sont inconnues. Si je devais préférer, je ne préfère pas. Si je devais préférer, je préférerais. – Oui, c'est ça. – D'abord, pour leur côté comme ça, intime et secret, on les aime plus. – Au fond, vous êtes le fils d'un grand chef d'orchestre, Raymond Le Grand, mais est-ce que vous croyez à l'hérédité, à cette transmission ? Parce que vous-même, au début, vous ne l'avez pas bien connue, vous l'avez retrouvée plus tard. – Écoutez, c'est marrant parce que moi, je croyais, je n'ai jamais cru à l'hérédité, mais je l'ai subie. Mon père est mort d'un cancer, et il m'a refilé le même cancer que le ciel. Et auparavant, je disais, ça n'existe pas. Eh bien, si. – Vous pensez qu'il y a une forme d'hérédité. Et comment est née votre vocation, Michel ? – Alors ça, c'est assez curieux et étrange. Quand j'étais petit, j'ai été petit garçon, ça ne se voit plus, mais... J'ai eu trois ans, et quand j'avais trois ans, je détestais le monde des enfants. Le monde des enfants, c'est... Les petits qui sont en avance, ce sont toujours les plus petits. Les garçons en retard, ce sont toujours les plus grands, donc les plus forts. Donc dans les réunions d'enfants, c'est toujours le plus fort qui tape sur le plus faible. Vous avez dû remarquer ça dans votre enfance aussi. Je détestais ce monde cruel des enfants, je fuyais. Donc j'ai refusé d'aller à l'école, je restais chez moi. – Mais vous étiez déjà un enfant solitaire, vous aviez pour seul compagnon un piano. – Oui, bien sûr, alors heureusement que j'avais un piano. Donc j'ai passé ma petite enfance avec un piano tout seul. Mon père ayant quitté ma mère, et ses enfants donc à la fois, j'étais avec ce piano tout seul, en solitaire, c'était ma famille. Je détestais également le monde des adultes, vous voyez ma gentillesse. – Il ne restait plus grand-chose. – Il reste des chiens. – C'est la musique. – Non, la musique, la musique. – À cette époque-là, les gens me disaient, mange ta soupe, tais-toi, c'est l'heure de aller te coucher, fais pas ci. Et je disais, mais pourquoi, je suis quoi moi, alors je suis quoi ? Un chien ? Enfin, je veux dire. Et j'étais vraiment, je n'aimais qu'être seul. – Avec la musique. – Avec ce piano. Est-ce qu'il y a un moment, vous vous souvenez, ou une révélation, ou pour le cinéma, un film, ou une musique ? – Non, une seule fois. D'abord, j'écoutais des chansons à la radio. Ensuite, au piano, je m'amusais à retrouver la mélodie. Et puis après, je cherchais les harmonies, je jouais à ce jeu-là. Je remettais à la radio, j'entendais une chanson de Mireille. Je prenais garde à la baleine. Je ne me rappelais de ces choses-là. Et puis je retrouvais ça comme ça. Et alors, à la fin de la journée, ma maman qui travaillait parce qu'il fallait bien qu'on mange, et puis c'était la guerre, c'était l'occupation, ma grand-mère disait, « Oh, tu sais, ma chérie, il a été au piano, il a travaillé toute la journée. » Et toute la journée, je jouais des chansons, je jouais des choses de jazz, un peu comme ça, donc je ne travaillais pas du tout. Cependant, ma maman, voyant ça, qui était une femme merveilleuse, m'a donné un petit professeur. C'était une vieille fille qui tapait sur les doigts quand on faisait une fausse note. Puis ensuite de ça, de mieux en mieux, des professeurs de merveilleux. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs du conservatoire. Ah oui, vous étiez au conservatoire. Dans la classe de Nadia Boulanger, c'est parmi, quand même, à 9 ans. Surtout, je suis resté 5 ans dans sa classe. Et vous avez appris la rigueur et la discipline. Oh là là, j'ai appris toute la vie. Il ne peut plus rien m'arriver. Et puis bon, après, voilà, ce parcours incroyable qu'on connaît, dont on va en parler, évidemment, parce que vous avez les collaborations avec Henri Salvatore, et puis surtout, le compositeur des réalisateurs de La Nouvelle Vague. Oui. Godard. J'ai été adopté par La Nouvelle Vague en 59, quand le premier film que j'ai fait, c'était celui de François Reichenbach, monté par Chris Marker, qui était l'Amérique insolite. Oui, l'Amérique insolite. Tous les jeunes réalisateurs qui allaient être de La Nouvelle Vague, voyant ça, il y avait une partition énorme, parce que c'était un documentaire, donc. Et alors, ils commençaient à me dire un, puis deux, puis trois, je travaillais avec Godard, avec Demi, avec Varda, avec plein, plein de gens formidables. Et puis, les portes d'Hollywood vous sont ouvertes grâce aux parapluies de... C'est les parapluies de Cherbourg, je crois. Pas vraiment. Les portes, j'ai dû les forcer un peu, parce que... Vous êtes partis, surtout. Voilà. Vous êtes partis aux Etats-Unis, surtout. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60, La Nouvelle Vague, j'en avais un peu par-dessus la tête, parce que c'est... Oui, c'est qu'à vous dire. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a à boire et à manger. Oui. Il y avait des choses... Oui. Superbe, sublime, mais il y avait des choses beaucoup moins. Alors, je leur dis, je me rappelle, je dis à Godard, non, non, Jean-Luc, je pars, non, non, je m'en vais. Ah, fais-le, tu partiras après. Bon. Je le fais, et alors c'était un film en scope noir et blanc. Et quand je le regarde, ce film maintenant qui devait être des années 60, 60, 70, je vois écrit sur l'écran, et pour la dernière fois en France, une musique de Michel Legand. Incroyable.